Et voilà le dernier dossier en date refermée. La commission d'instruction de la haute cour de justice dans son arrêt de mercredi a reconnu que les charges qui pesaient sur Christian Nucci étaient de nature à entraîner des poursuites mais les juges ont dû reconnaître que ces mêmes faits étaient amnistiés. Dans l'affaire des fausses factures du Sud-Est sur le financement des partis politiques, la loi d'amnistie l'a aussi réclamée. Plus récemment, le garde des Sceaux a fait savoir qu'il ne souhaitait pas engager de poursuites à l'encontre de Charles Pasquois pour l'affaire du vrai faux passeport d'Yves Chalier. Autant d'affaires qui entraînent la grogne des magistrats à qui l'opinion publique impute la responsabilité de ces dossiers sans suite. Le président de la commission d'instruction de la haute cour de justice refuse de porter la responsabilité des décisions politiques, une position largement partagée par l'ensemble des magistrats. Il y a un refus pour la commission et pour les magistrats d'être tenu pour responsable de ce non-lieu qui scandalise l'opinion. La décision qui a été prise, il ne pouvait pas y en avoir d'autres. Le devoir des magistrats est de faire appliquer la loi. Comment faire comprendre aujourd'hui qu'elle est la même pour tous ? Lorsque les gens expriment un malaise devant la justice, c'est parce qu'on lui reproche d'être trop lente, trop coûteuse, trop incompréhensible. Mais c'est aussi parce qu'on a l'impression, parce que le citoyen lambda a l'impression et le sentiment que cette justice n'est pas la même pour tous. De telles affaires ne peuvent que renforcer ce sentiment. D'une part, et d'autre part, je crois que le besoin de justice existe, il est réel. Prochaine possibilité de friction entre les magistrats et les politiques, le 2 mai prochain, la Chambre d'accusation doit se prononcer sur l'application de la loi d'amnistie dans l'affaire des fausses factures du Sud-Est. de la loi d'amnistie dans l'affaire des fausses factures du Sud-Est. de la loi d'amnistie dans l'affaire des fausses factures du Sud-Est. de la loi d'amnistie dans l'affaire des fausses factures du Sud-Est.